salut ça il faut qu'on en parle il faut qu'on en parle il s'agit des hommes en tenue et surtout ceux qui prennent des décisions décisions dans cette vidéo on a vu la dissolution désir après celui du bsp le bataillon de la sécurité présidentielle souvenons-nous il y a de cela quelque jour nous avons pris un décret pour les dissoudre et voilà maintenant c'est ceux qui seront connus aussi qu'est ce qui se passe réellement il y a quoi nous ne kéni il y a quoi qu'est ce qui tourne au rond après ce point nous allons parler de ces nouveaux récrits au sein de l'armée qui ont été mis à la disposition du centre d'instruction d'infanterie de la baie je vais essayer de développer les deux sujets mais venons en sur le premier sujet qui nous parle ici de cette dissolution d'oubouya à dissous l'osur de seront connus et on a vu l'article sur africa guinée point com qui disent ici après le bataillon de la sécurité présidentielle bsp le président de la transition guinéenne à dissous c'est lundi 8 mai 2023 une nouvelle unité d'élite de l'armée guinéenne dans le décret lui sur les ondes des médias d'état le colonel madi d'oubouya à dissous le groupement d'intervention rapide c'est ce qu'on appelle et ce qu'on appelle et hier en abrézé et c'est situé en haute guinée vous le savez bien seront connus se trouve en haute guinée le décret du serve de l'état ne précise pas les motifs de cette dissolution toutefois il faut rappeler que l'unité dissoute a souvent été pointé du doigt dans la repression comme vous le savez chers guinéens de la contestation contre le troisième mandat d'alpha condé et la guinée pourquoi les hommes détenus ne vont pas il ne serait ce qu'une seule fois accepter d'être des républicains des démocrates des patriotes c'est-à-dire être au service des guinéens et non pas contre eux pourquoi toujours servir ceux qui vous dirigent oublions que ces gens là iront vous laisser en place quand vous portez la tenue c'est pour la patrie et la patrie n'appartient pas à un individu la nation nous appartient chers guinéens refusons ces manipulations et maintenant à la fois qu'on est parti non et ils sont là mais aujourd'hui c'est Dumbuya qui vient dissoudre pourquoi est-ce que c'est parce que Dumbuya sait que les éléments qui sont là-bas peut-être la majorité ont été soit formés par le régime alpha ou bien avant mais en tout cas qui étaient récemment entretenus par alpha mais aujourd'hui il y a un divorce profond par peur il faut essayer de les neutraliser aussi Dumbuya quoi que tu prépareras mon frère tu vas quitter le pouvoir ok c'est tout récadouké de mais à tour à la à l'attalé ma la s'en a compté bas hein d'a dit fana nara voun ou fana wara c'est qu'on va courater voun à brawa kalfa kondé ou fana brawa hum fana kondé ou fana brawa hum fana kondé ou ron à brawa dit y fana y di wafio ke iba toute manipulation que vous allez faire vous allez partir vous n'avez même pas n'a même pas la chance de rester voilà que cela soit clair tout ça c'est le konobori de mon fachori qui est en train de mélanger les choses parce qu'il a créé ce qu'on appelle konobori c'est-à-dire la diarrhée voilà et aujourd'hui la panique au village maintenant parlons de ces sujets sensibles pourquoi mes frères et soeurs guinéens pourquoi autorités guinéens vous aimez ethniciser l'armée pourquoi pourquoi ethniciser l'armée pourquoi pour quelles raisons 1 et une liste de 1280 personnes pour le centre d'instruction d'infanterie de l'abbé quand vous voyez la composition du contenu les gens j'allais vous poser des mille questions est ce que ce pays là est une république est ce que avec ça la solution ne serait pas que chacun reste chez lui pour que chacun puisse respecter au moins si on se dit les nations on a un dénominateur commun par conséquent vous devez traiter tous les guinéens même pied d'égalité là où ils vont pour des formations regardez les fils originaires de cette région le foudre à et comptez les dans la liste vous allez comprendre que ce pays a toujours fonctionné comme ça je me rappelle d'un acte qui m'a toujours traumatisé jusque là en 2011 je devrais intégrer la gendarmerie nationale et c'est l'année à laquelle j'ai terminé mes études on m'a dit ceux qui souhaitaient m'aider pour susciter des connaissances un ami et il était même garde d'un faconné à l'époque et jusque là nous tuissons de bons rapports il faut le dire parce que c'est quelqu'un qui est toujours positif dans sa tête il ya des hommes en tenue sont très réfléchis il m'a dit mon frère mon ami parce que depuis la forêt on se connaissait très jeune il m'a dit carrément parce que cela choqué l'acte c'est pourquoi j'en parle il n'aime pas l'injustice l'indifférence il n'aime pas l'injustice n'aime pas son oncle qui voudrait aider avait une liste de 15 personnes si je ne m'avise je pense bien 15 ou 20 c'est à dire il avait ça on l'avait dit de c'est à dire de produire ça ça c'était lui son quota parce que c'était un proche de mes salles faconné à l'époque il dit à mon ami donc je vais taire le nom c'est dernier m'a contacté et il a dit si je suis d'accord je dis oui ça me fera plaisir surtout qu'il n'y a pas de boulot tu termines les études là au moins on pourra aussi servir autrement il m'a dit carrément qu'il n'y a pas de problème on ira voir mon oncle on est allé voir son oncle il m'a dit je veux pas te mentir je vous ai connu tout petit nous là on a grandi il n'y a pas de différence parce qu'on retrouve toutes les communautés au fait elle tomat mania connu yanké et gerger sous sous malinqué on est tous mélangés là où nous on a grandi en forêt c'est pourquoi ce serait difficile en forêt que tout le monde arrive à parler une langue chacun sa langue au fait et le français était la langue commune généralement vous voyez il m'a dit mais si je veux que mon nom figure qui va il fait ce que je te que je devrais être obligé de changer mon nom de famille qu'il est désolé de le dire mais c'est la condition c'est donc après trois ans lui alpha il avait eu séparation parce qu'il s'entendait pas il ne se comprenait pas il était très dessus de certaines pratiques j'ai dit ah j'ai dit je veux vraiment intégré mais je suis désolé je veux pas changer mon nom je vous assure ce que je vous dis mes frères et soeurs dit bon pour cela tu peux mettre tigian parce que là ça se trouve dans c'est les chouchous surtout et ils disent tiani mais en haute guinée il y a des tigian tout comme au futa donc maintenant le nom des famille tu peux mettre par exemple si tu veux comme c'est nous c'est les tourés le même tour et si tu veux si tu veux tu peux mais si tu veux pas aller loin tu peux mettre cidibé il m'a dit à défaut de ça mon fils je ne pourrais pas j'ai dit ok je vais réfléchir après mille réflexions je n'ai dit à personne j'ai dit non pour des privilèges je vais pas changer mon nom pour quoi qu'il soit mon papa je sais pas comment il avait eu l'argent pour acheter un mouton pour faire mon baptême je sais pas comment il avait eu l'argent à l'époque est-ce qu'il avait pris un crédit le nom qui m'a donné je maintiens pour ne rien je ne vais changer mon nom pour ne rien je ne vais changer mon nom de famille certains l'ont fait mon avis des gens qui l'ont fait sérieux mais moi je l'ai pas fait et chacun est égal à lui-même ça a été ma décision et chacun doit respecter ça parce que je me suis toujours dit que le pouvoir ça tourne sa chance ça va pas rester donc personne moi ne va m'induire en erreur mais aujourd'hui on voit c'est presque les mêmes pratiques passer à revoir seulement les noms de ces gens là vous allez comprendre faites la balance faites le calcul vous allez comprendre les noms peuvent se découper quelque part comme l'a dit il diamine il dit les camarades ils sont ceci c'est là ils sont par là ils sont partout oui vous foutez il ya des dumou ya il ya des keita il ya des camarades tout comme et comment on appelle en moyenne en haute guinée il ya des diallo il ya des sidibé il ya des diakité il ya des sangaré tout ceci sont des peurs qu'on appelle les peurs du washoulou tout ça c'est qu'on dit mais c'est à travers les prénoms qu'un vrai guinéen peut savoir l'originalité de la personne d'où la personne vient pas c'est non parce que tu peux voir quelqu'un il peut te dis qu'éta ça trouve que il est ça trouve qu'il est du futa mais à travers son prénom c'est que tu peux directement comprendre lorsqu'on dit par exemple un simple exemple m'a dit qu'éta on sait qu'il m'a dit qu'éta n'est jamais un peu mais quand on dit carnau yusuf qu'éta on sait c'est les noms souvent peur il peut avoir l'homonyme mais c'est rare c'est à dire c'est les indices que je donne je rentre pas dans l'ethnostratésie mais comme et ils jouent avec ça nous devons déjouer pour les fait comprendre que la guinée nous appartient près de tous les fils guinéen même pied d'égalité pour sauver la république je dis cela est sa zi la pénis la guinée et les guinéens mais j'ai peur pour ce pays franchement merci